Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du coupement 3 du CRPE 2014. Partie B, optimisation de la disposition des moules. Voici l'énoncé. Optimisation de la disposition des moules sur les plaques de cuisson. Les moules finalement choisis ont une forme de pavé droit de basse carré du côté. 7 cm et de hauteur 1,5 cm. Un four professionnel est composé de 4 plaques de cuisson rectangulaires de 40 cm par 70 cm. Le pâtissier veut disposer ses moules en ligne et en colonne comme sur la figure ci-contre en laissant au moins 1 cm entre 2 moules et au moins 1 cm entre les moules et le bord de la boucle. Combien de moules pourra-t-il placer sur une plaque ? Justifié. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors on va voir un peu comment se comporte le problème. Ici pour 2 moules, il doit y avoir un espacement de 7 cm. Donc longueur des moules, ça va être 7 cm. Côté carré, donc 7 cm. Espacement 1 cm. Ici 1 cm. Ici 1 cm. Donc il faut compter les bords. Comter les bords. Donc bord, espacement au bord, ça va être 1 x 2 égale à 2 cm. Et ensuite, les côtés des moules, ça va être 2 x 7 cm. Et espacement entre moules. Donc là ça va être 1 x 1. Donc là c'est pour 2. Pour 3, pour 3. Donc il y a toujours 2 bords. 1 x 2. Il y a 3 moules, 3 x 7. Et il y a 2 espacements aussi. 1, 2 espacements entre les moules. Donc 2 x 1. Donc ici, on peut généraliser maintenant pour n. Donc l'espacement entre moules, il y en a toujours 2. 1 x 2. Il y a n moules, donc n x 7. Et il y a n-1 x 1. Donc on va résoudre l'équation. Donc ici, en longueur 40 cm. Donc en longueur 40 cm, ça veut dire, l'équation résout 2 plus 7n plus n-1 égale à 40. Et la même chose pour 70. 2 plus 7n plus n-1 égale à 70. Donc 7n plus n, 8n. 2 moins 1, 1. C'est égal à 40. Donc 8n est égal à 39. n est égal à 39 sur 8. Donc c'est égal à peu près à 4. Donc 875. On arrondit à l'entier inférieur. Donc ici, il en faudrait 4 en largeur. 4 en largeur. Et 8n est égal à 69. n est égal à 69 sur 8. Ce qui est égal à 8,625. Donc 8. Donc combien de moules il faut au minimum pour... Donc la question c'est combien de moules pourra-t-on placer sur la plaque ? 8 fois 4. 32. On peut placer 32 moules sur la plaque de cuisson. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBBAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada